et salut à tous c'est weiss baren pour vous servir et bienvenue dans ce nouveau quart de finale commenté de la ldc on va commenter liverpool contre benfica liverpool qui s'était imposé 3 à l'aller score assez logique au contenu des événements donc voilà on sait que liverpool a une grande puissance offensif et défensif maintenant que virgil van dyck matip sont revenus de blessure c'est ça la grande différence entre le liverpool de l'année dernière et cette année c'est que les titans sont revenus en défense c'était un peu la lèche en défense les dernières du côté liverpool et du côté benfica mais on fait une belle campagne de ldc quart de finale c'est très très bien déjà on sortit l'ajax au dernier tour est ce qu'ils peuvent créer l'exploit et aller passer trois buts au liverpool ce soir à anfield ça va être compliqué mais on sait jamais avec nunez nunez qui voulait décalé comme calves il n'a pas trouvé malheureusement aller c'est la balle pour jones pour qu'est-ce qui était à mané et l'incontestablement le joueur à suivre d'après les pronostics firmino qui décale pour sadio mané sadio mané pour naby keita roberto firmino et la bonne interception de la défense mais les reds qui poussent fort avec mohamed ça là pour roberto firmino pour la passe pour mané c'est bien joué tout ça c'est bien joué le centre c'était pour fabinho la belle défense du portugais ça doit être vers ton gun lui un joueur d'expérience faire ton gun il a connu des finales de ldc une finale de ldc avec tottenham perdu perdu face aux reds d'ailleurs de face au livre pour l'attention nunez nunez pour ramos 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 toujours à moi c'est la bonne défense 1 2 de liverpool corner qui va être tiré par rimaldo c'est bien tiré la pression ouverture du score pourquoi pas pour y croire le but de ramos ouverture du score là sur un corner vraiment ce qu'il ya de son duel et ça fait un 0 la surprise est totale ici un filet pour attention c'est déjà sont déjà fait peur au dernier tour un liverpool et hors jeu sifflet sur mané se sont déjà fait peur un retour liverpool chez eux contre l'inter alors que le match allait il n'y avait pas eu de débat il y avait une victoire de 0 là attention déjà un 0 pour benfica et on sait jamais le foot nous réserve parfois de belles surprises il ya et pourquoi pas benfica c'est une équipe très talentueuse je vais un peu excusez-moi attention pourquoi pas et la bonne intervention de jones c'est roberto firmino qui lance la contre attaque et comme souvent ce rôle de faux numéro 9 un peu très technique de roberto firmino qui a perdu un peu sa place ces derniers temps avec l'explosion de diogo jota et aussi le recrutement de diaz qui permet aussi à au reste de parfois maître sadio mané à neuf c'est vrai que la concurrence est terrible dans des grands clubs comme ça et encore une fois attention ou lalala attention attention encore une fois liverpool qui fait pas une très bonne très bonne entame de match et benfica qui a décidé de tout donner avec cortis jones pour fabigno fabigno pour mohamed salah qu'on n'a pas vu mohamed salah encore le une de magnifique avec roberto firmino allez encore une fois là on voit du jeu du côté liverpool les reds en attaque avec nabil et keita roberto firmino la passe pour keita c'est bien joué nabil keita toujours mohamed salah il n'a pas pu se retourner vladokimos qui a la cap ce ballon il ya et petite faute commise par le défenseur de liverpool là dessus et vertongen qui va pouvoir effectuer ce coup franc la balle est remportée par liverpool avec nabil keita nabil keita qui relance tranquillement pour roberto firmino il a trouvé à mané attention sur son couloir gauche sadio mané qui va essayer de repiquer le centre pour roberto firmino gilberto qui défend bien là dessus et qui relance mais un bonne relance pour gilberto pour je sais plus qu'on il savait qu'on calvès qu'on calvès qui passe à nous nièce pour un mois ou égule l'ancien d'or moon ou égule tarapt abdelta et c'est l'ami temps et 0 pour bonnes fika qui peuvent toujours y croire qu'ils peuvent toujours y croire grâce à ce but on sait jamais c'est jamais on sait que les buts à l'extérieur ne compte pas entre guillemets double cette année allez roberto firmino on en attend un peu plus des raids c'est un décevant dans cette première mi-temps et sadio mané l'a compris sadio mané qui va percuter qui va perdre la balle trop seul trop esselé de l'international sénégalais lui qui ira la coupe du monde après avoir battu au tir au but les égyptiens lors des qualifs décidément il fait pas bon d'être égyptien au tir au but ces derniers temps un attention ou égule à alison pour chikas chimikas nabi keita nabi keita la passe pour sadio mané roberto firmino on écarte bien pour fabinho fabinho pour moi mettre ça là ça là il va percuter il va perdre le ballon salade très décevant pour le moment est ce qu'on va faire des changements du côté benfica qui fait un changement c'est tarapte qui va laisser sa place à pizzi un choix un peu plus offensif du côté de benfica pizzi pour nous niaise darwin nous niaise un lui qui est observé par des grands d'europe à l'international qui a 22 ans jeune joueur très prometteur nous niaise kurti jones qui a essayé d'alerter ça là en profondeur mais otamendi qui couvre bien otamendi qui se retourne qui cherche pizzi 60 minutes de jeu toujours un zéro le but de ramos sur un corner à la 20e minute et la pression est à son comble à anfield attention mauvaise désillusion avec qu'on calvaise qu'on calvaise dans la surface de répression pour nous niaise et bien des fans du port ibrahima commenteux conaté le français de ces reds qui enchaîne une deuxième titularisation d'affilée en ligue des champions qui avait marqué le week-end dernier au stadio de la louse à benfica mais qui s'était troué aussi un qui avait vécu un moment assez bizarre quand tes défenseurs tu marques mais après tu te trouves bon c'est compliqué c'est compliqué défenseur un tabou est bon toute la partie si tu te chies et mais malheureusement ça n'est pas que sur toi quand tu es attaquant n'est pas bon toute la partie mais tu marques un but mais on va retenir que le but et même si tu as fait n'importe quoi mais on va moins retenir ça du moment que tu marques un peu ingrat fabigno 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 à la surface fabigno qui tente d'alerter on n'avait pas vu depuis le début et il vient sceller le sort de cette qualification il semble heureux c'est moi mettre cela sur un bon travail de fabigno le centre cela qui va faire le mouvement le plat du pied qui ne laisse aucune chance à vladac limos et c'est vraiment ce qu'il va à le buteur qui va céder sa place du côté benfica et malheureusement là ça va être compliqué Du côté benfica c'est ferrovic qui va rentrer sur le terrain ouais c'est ferrovic qui rappelle de mauvais souvenirs en français avec darwin nunez nunez pour c'est ferrovic c'est ferrovic qui décalait verton et verton le petit compas bien accompagné un touche au revenant je suis jamais bien parti le corner et la tête arrêté par allison recorner qu'on calvès qui va le tirer ah bien bien défendu par kurti jaunes wagle pour pizzi pizzi dans la surface de réparation pour ses ferrovic et la bonne quand même le bon contre et le bon compte de gomez même si t'es même plus chéros et j'ai un peu lâché à rumble ok mais si tu veux une petite confidence il ça risque de bouger ça risque de bouger la semaine prochaine je vais annoncer des news sur un bloqué et je vais revenir en force je pense sur le jeu prochainement vous le verrez allez vandique bah oui même je peux te l'annoncer en exclusivité je créerai un club sur un bloqué un petit club sur un bloqué tranquillement pour ceux qui qui veulent qui veulent tranquillement chill avec moi sur un bloqué et bien on crée un petit club et et ça sera sympa ça sera sympa ah parfait parfait et ça c'est cool ça allez revenons à notre match et c'est la c'est la fin hein il n'y a plus d'enjeux Liverpool va se qualifier hein sur un match un peu ben pas très ah pourquoi pas pourquoi pas voilà la victoire de benfica au final avec pizzi pizzi seferovic et voilà au moins ils auront un petit lot de consolation ils ont fait un très beau match mais ça ne suffira pas pour benfica seferovic qui offre la victoire à benfica mais Liverpool passe grâce à sa victoire 3-1 à l'aller et déjà une petite surprise quand même benfica qui va battre Liverpool chez eux